Bonjour à tous et à toutes ici présents dans l'amphithéâtre de l'IEA et ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc, au nom de l'IEA, je suis John Tolan, professeur d'histoire à l'Université de Nantes. Et à l'IEA, nous sommes ravis d'accueillir cet après-midi Brigitte Hérault, qui va nous parler de son livre, Donc, Un chemin de femme, qui est Brigitte Hérault. Donc, vous êtes fille d'agriculteur et de couturière des Mouges. Donc, les Mouges, pour ceux qui ne connaissent pas, sont pas loin d'ici, sur le bord de la Loire, donc sur les confins de Nantes, de la Loire-Atlantique et de l'Anjou. Vous avez passé la CAPES, vous êtes devenue enseignante de français, une carrière que vous avez poursuivie pendant de longues années. Vous êtes aussi une militante, militante issue de ce que vous décrivez comme une gauche catholique, si j'ai bien compris. Vous avez aussi eu une carrière politique, d'abord comme conseillère départementale pour le canton de Saint-Herblanc pendant plusieurs années, 82 à 2001. Ensuite, vous avez été déléguée générale aux droits des enfants pour le pays de la Loire entre 2002 et 2005. Et vous décrivez tout ce parcours dans votre livre. Vous décrivez aussi votre arrivée à Matignon, donc votre vie comme épouse du maire de Nantes et aussi du premier ministre. Et vous parlez de votre syndrome d'imposteur quand vous arrivez de Moge à Matignon. Syndrome d'imposteur que vous n'êtes pas la seule femme politique à parler de ce syndrome. J'avais lu un article il y a quelques mois à propos de ce syndrome d'imposteur qu'on est nombreux à le sentir, mais pas tout le monde. Et souvent, on le présente un peu comme une maladie féminine, comme si les femmes n'avaient pas assez confiance en elles. Il y avait un article justement qui parlait de Michelle Obama, qui a parlé de ce syndrome d'imposteur, de Jacinta Arden, qui est non seulement une des femmes politiques la mieux réussie face à la pandémie, face au terrorisme, etc., une des dirigeants politiques les plus populaires du monde. Donc, on s'est dit, si ces deux femmes, par exemple, parmi d'autres, ont ce syndrome d'imposteur, c'est peut-être une maladie féminine, pourquoi ces femmes n'ont pas assez confiance ? C'est un article dans Guardian où la journaliste dit, peut-être c'est plutôt le contraire, peut-être c'est salutaire d'avoir ce doute, de se remettre en question, et c'est peut-être plutôt ceux, et c'est souvent des hommes, qui n'ont pas ce syndrome qui pose problème. Les Donald Trump ne se mettent pas en cause, les Bolsonaro et d'autres ne se mettent pas en cause. Donc, peut-être c'est une grande qualité de se mettre en cause et de demander, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas ? Est-ce que je suis vraiment à ma place ou pas ? Donc, sur ces, je ne vais pas pousser plus long que ces pensées philosophiques, mais je vais donner tout de suite la parole à nos deux amis qui vous accueillent aujourd'hui, donc, qui sont ici à l'IEA pour cette année. Donc, Maricela Fleites, qui nous vient de Cuba via les États-Unis, et Camila Durand, qui nous vient du Brésil. Donc, je passe tout de suite la parole à Camila et Maricela. Merci, merci beaucoup, bienvenue. Je suis Camila Villadurand, maître des conférences à l'Université de São Paulo et aussi résidente à l'Iowa. En tant que Française née au Brésil, je suis assez jeune, peut-être, dans la politique française, et cela m'a permis de lire votre livre sous un autre angle, celui de la femme, d'un personnage important de l'histoire récente française, qui doit jongler entre sa famille, sa force d'engagement militant et son rôle des femmes d'eux. C'est quelque chose qu'on peut, peut-être, élargir en tant que compagnon d'eux. Si on veut être plus inclusif, après tout, il n'y a pas de vérité universelle, au contraire, peut-être, d'une certaine pratique sociale, qui veut que les rôles des supports soient dévoués à la femme. Car on oublie souvent, mais la réussite d'une personne n'est peut-être pas si personnelle. Il y a souvent quelqu'un derrière pour les supporter dans les sens les plus nobles du terme. Qu'aura été Obama, Saint-Michel ? Lula, Saint-Marisa ? Jacinda Arden, Saint-Clarke Gayford ? Ou Jean-Marc Hérault, Saint-Brigitte Hérault ? C'est trop l'honneur ! C'est ce que nous allons explorer ensemble, les chemins de la désinvisibilisation d'une femme militante dans la politique française. Bienvenue. Moi, je suis Marie-Cela Fleites Lear, et je suis vraiment honorée de faire partie de l'organisation et de la présentation de ce livre ici à l'Institut des études avancées. Je tiens à remercier personnellement à Brigitte pour nous avoir donné cette opportunité. C'est vraiment incroyable. En tant que cubaine, moi-même, j'ai grandi dans une société radicalement égalitaire, mais en même temps très patriarcale, dans laquelle les questions relatives aux femmes étaient reléguées au second plan, par une direction centrée sur les hommes qui pensaient qu'il y avait des problèmes sociaux plus urgentes à traiter. En tant que professeur et chercheur aux États-Unis, maintenant, où les femmes progressent beaucoup alors qu'elles se battent encore contre le harcèlement moi aussi, me too, et les plafonds de verre des femmes, j'ai consacré les dernières 30 années de ma vie à étudier précisément les questions des femmes et de la littérature écrite par les femmes. Et c'est pourquoi votre livre et les questions qu'il met en avant sont d'une grande importance pour moi et pour toutes les femmes qui se battent pour une égalité réelle. Je vais vous expliquer un petit peu l'organisation de cet événement aujourd'hui. On va essayer de faire une conversation avec Brigitte. On a des questions que nous avons écrites et après lire avec beaucoup d'attention ce livre marveilleux. Et après les questions et les réponses à environ 40 minutes, on va ouvrir la salle pour votre question mais aussi pour les questions sur Zoom. Il faut savoir que nous sommes en direct sur YouTube donc vous êtes tous les acteurs aujourd'hui. Ok, voici la première question. Vous expliquez que vos mémoires dans ce livre sont en quelque sorte la continuation du travail de votre grand-père qui a écrit ses propres mémoires. Pourriez-vous nous en parler un peu ainsi que des autres raisons qui vous ont poussé à écrire ces livres ? Volontiers. D'abord, merci pour ce charmant accueil. Vraiment, c'est vraiment pour moi une belle opportunité que d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, ces mémoires de mon grand-père ont été pour moi effectivement quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans ma vie d'enfant déjà parce que ce grand-père, je l'aimais beaucoup. C'était un petit agriculteur et il n'était pas propriétaire de sa terre et mon père a pris sa suite et nous avons cohabité avec lui. Donc, effectivement, il y avait un attachement très fort. Et ce grand-père à 84 ans a décidé d'écrire ses mémoires alors qu'il était sorti de l'école à 12 ans et j'ai trouvé que c'était un bel exemple. Et en fait, son but à lui, dit-il dans son introduction, c'était de redonner une histoire à la piétaille, comme il disait. Il dit, nous, la piétaille, nous sommes comme le soldat inconnu, mais parce que nous n'avons pas de traces de nos ascendants, etc., contrairement aux familles plus nobles ou plus riches. Et il précise, j'espère que dans l'avenir, un de mes descendants pourra reprendre aussi le fil de cette histoire et continuer ainsi à donner des aïeux aux futures générations. Et donc, voilà, je relève ce défi dans ce livre. Ça, c'était donc ma première intention. La deuxième, en fait, l'élément déclencheur pour l'écriture de ce livre est venue d'un AVC, je le dis dans les premières pages, un AVC que j'ai fait en allant à la crémation du roi de Bangkok dans l'avion, trois quarts d'heure avant l'atterrissage. Et ça a été pour moi, ça, c'était assez récent, c'était fin 2017, pour moi, évidemment dramatique, mais en même temps, l'occasion d'un rebond, parce que j'ai passé mes huit jours, bien sûr, à l'hôpital, à Bangkok, et quand j'étais en soins intensifs, on craignait une hémorragie cérébrale, et je me suis dit, le fil de la vie est tellement ténu que ça peut basculer du jour au lendemain dans le drame, et je me rends compte à ce moment-là qu'effectivement, mon mari et moi-même avons eu un parcours très atypique qui mérite quand même qu'il soit au moins transcrit pour mes petits-enfants. La première intention, c'était ça, transmettre ce récit et à mes petits-enfants. Et puis, au fil de l'écriture, je me suis dit, franchement, quand même, ça demande beaucoup de travail, c'est très chronophage, et je pense que ça peut intéresser plus largement. Et du coup, voilà, de mon expérience personnelle, j'en ai fait un récit témoignage. Merci beaucoup. Et une chose qui m'a frappée, comment expliquez-vous la rupture dramatique apparente entre votre lieu de naissance, vos études dans des écoles religieuses conservatrices et votre avenir des militantes socialistes? Comment pensez-vous que toutes ces années dans des institutions religieuses ont marqué la personne que vous êtes aujourd'hui? Et comment avez-vous rompu avec certains de leurs enseignements? Oui, c'est assez intéressant, notamment au niveau sociologique. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis née dans ces mauges rurales qui sont, en fait, historiquement au cœur même de la Vendée militaire. Enfin, c'est à la limite de la Vendée, mais à Molévrier, mon village natal, il y a une stèle en l'honneur de Stofflet, par exemple. Et en fait, donc, toute l'histoire locale a été marquée par cette résistance des royalistes pendant la Révolution, des royalistes, les Bleus, qui n'acceptaient pas l'idée de la République et l'idée, donc, de cette Révolution. Et je pense que ça nous a vraiment imprégné notre inconscient. et la religion catholique a énormément de poids dans l'ouest de la France. Et j'ai donc vécu mes premières années à l'école primaire chez des religieuses, parce qu'en fait, il y avait une petite école laïque, mais il y avait quoi ? Il y avait trois ou quatre élèves, c'est tout. Tous les enfants allaient à l'école privée, parce que c'est tradition catholique, toujours. Et ensuite, j'ai fait mes études secondaires dans un lycée-collège privé, tenu par des religieuses de la salle de vie. Donc, on m'a transmis à ce moment-là ces valeurs de respect, d'ordre, de contraintes aussi, quand même, parce que c'était un pensionnat qui était très restrictif au niveau des libertés. Et, en fait, mon évolution, elle s'est faite après mes 68, évidemment, comme pour beaucoup. À l'époque, j'avais 18 ans. et juste en 68, j'étais encore dans ce pensionnat religieux. Mais ensuite, j'ai été faire mes années de faculté. Et là, parallèlement à mes années de faculté, je me suis inscrite dans un mouvement qu'on appelle le MRJC, le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne. Et c'était, pour moi, un pas vers la prise de conscience de l'inégalité qui pouvait exister dans la société. Je sortais de ma zone de confort dans ce pensionnat où nous n'étions que des filles d'artisans ou d'agriculteurs. Là, j'arrivais et j'étais confrontée à d'autres façons de penser. Notamment, j'étais très en contact avec des libertaires, avec des marxistes, évidemment. Et petit à petit, ma pensée s'est formée en se frottant aux autres qui pensaient différemment. Et le MRJC m'a quand même donné cette grille de lecture qui me permettait déjà une distance par rapport à toutes ces valeurs qu'on m'avait inculquées, que je ne renie pas, mais surtout à ces contraintes qu'on m'avait imposées. Et donc, en fait, ce n'est pas une rupture brutale parce que mon engagement socialiste après est passé quand même par ce mouvement qui était quelque part un mouvement de libération qui contestait la hiérarchie catholique, l'Église qui, dans l'histoire, avait été du côté des forces de l'argent. Donc, c'était déjà une première prise de conscience politique et ensuite, évidemment, 1971, je me marie avec Jean-Marc Ayrault donc et nous adhérons au Parti socialiste qui est en train de se constituer. C'était le Congrès d'Épinay. Et en fait, après, toute notre vie de couple va être construite en parallèle avec cette vie politique puisque ça fait 50 ans, là, en septembre, ça va faire 50 ans de vie de couple et aussi, parallèlement, 50 ans de vie politique d'adhésion au Parti socialiste. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Merci. Pendant vos études des collèges et des lycées en tant qu'éboursière dans une école religieuse, chaque fois que vous êtes rentrée chez vous, vous vous êtes sentie comme un poisson hors de l'eau. Hors de l'eau. Hors de l'eau. Voir parfois rejetée par votre propre milieu à certains égards avec, entre guillemets, un sentiment d'imposture. Il semble que ces sentiments aient toujours été liés à la question de votre perception de votre propre légitimité. Comment ces sentiments ont-ils évolué au cours de votre carrière ? Ces sentiments vous ont-ils suivi toute votre vie ? Quels mécanismes avez-vous développés pour faire face à vos propres insécurités et quelles sont, selon vous, les racines de la remise en question constante de votre légitimité face aux différents moments de votre vie ? Vaste question. Vaste question, mais je vous remercie de la poser parce qu'elle est vraiment révélatrice de la ligne rouge qui traverse mon récit parce qu'effectivement, toute ma vie, je me suis posé cette question de ma légitimité. D'ailleurs, je dois vous avouer que le premier titre auquel j'avais pensé, c'était « Légitime, point d'interrogation ». Je pense que « Chemin de femme », c'est quand même beaucoup plus positif. mais donc, en fait, je rejoins par ce questionnement le fameux concept de transclasse qui a été très bien expliqué par Chantal Jaquet, par exemple, dans un livre qu'elle a écrit sur la fabrique des transclasses et plus récemment, je viens de lire un livre qui est sorti il y a quelques mois de Rosemary Lagrave, je ne sais plus comment elle l'appelle, « Se ressaisir », son titre. Et Rosemary Lagrave, elle, mais c'est vraiment un parcours très similaire au mien, elle vient d'un petit village rural où elle a fait ses études, vraiment, voilà, comme tous les enfants de ce milieu rural et progressivement, par toutes les rencontres qu'elle a pu aussi faire, elle en est arrivée à devenir directrice de recherche de l'EHESS et elle montre dans son, elle s'est prise elle-même en tant que sociologue comme objet de recherche et c'est vraiment passionnant et moi, ça me fascine parce que je retrouve, mais je pourrais signer des deux mains exactement ce qu'elle écrit, quoi. Donc, comme quoi, il y a vraiment beaucoup de points communs. en fait, donc, ce problème de transclasse qui signifie le passage d'une classe inférieure à une classe dite supérieure, s'accompagne de beaucoup de déchirements, d'affects liés à cette différence de milieu qui fait que, effectivement, on a toujours des doutes sur la place que l'on occupe. Suis-je bien à ma place ? Et ça, c'est une question que je me suis posée, effectivement, toute ma vie parce qu'on a peur de trahir le milieu d'où l'on sort et en même temps, on ne se sent pas forcément à l'aise dans le milieu plus bourgeois dans lequel on arrive parce qu'on n'en a pas forcément les codes et on a peur au maladresse, on a peur au dérapage, on a peur et puis, il faut dire que certains sont là pour vous signifier avec beaucoup de mépris que non, franchement, vous n'êtes que la petite provinciale et voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué à vivre au quotidien. Alors, quand vous dites que ça m'a poursuivi toute ma vie, effectivement, mon premier traumatisme, ça a été en sixième au moment de l'inscription dans la classe de sixième puisque mes parents ne voulaient pas que je fasse d'études longues, ils voulaient que je fasse un CAP pour être plus rapidement sur le marché du travail parce qu'ils avaient des impératifs financiers, ils n'avaient pas les moyens de payer la pension. Vous avez signalé que j'étais boursière, effectivement, j'ai eu un prêt d'honneur, j'ai passé plusieurs fois des concours pour avoir ces bourses et la religieuse qui me suivait donc en CM2 est venue par trois fois dans la ferme de mes parents dire qu'il faut que Brigitte continue, fasse des études longues et de guerre lasse, mes parents ont dit oui mais déjà ça m'a donné moi mauvaise conscience quand même parce que je savais les sacrifices que je leur demandais en prenant cette orientation-là. Après, autre moment fort, c'est quand je passe, j'ai fait allusion tout à l'heure, de ce pensionnat à la faculté où là je rencontre des étudiants de milieu bourgeois et c'est aussi compliqué, c'est aussi compliqué. Je me souviens par exemple, j'étais donc en littérature, en faculté de littéraire et on nous demande la première année de faire une étude comparative entre Boris Godunov de Pouchkine et l'opéra de Mussorgsky, le livret de Mussorgsky et moi, livret, je ne savais pas ce que c'était. Je n'étais jamais allée à l'opéra et là je vois certains élèves qui étaient vraiment heureux d'avoir ce type de challenge et moi, j'en étais absolument malade. Et là, je réalise le fossé culturel qui me sépare des filles et des garçons, c'était un mix évidemment, qui eux, ont eu ça dès leur prime enfance, qui ont eu les sorties culturelles, qui ont eu les lectures et je n'aurais de cesse toute ma vie professionnelle d'essayer de réparer cette injustice qui est vraiment la première des injustices qui fait qu'effectivement on est dépendant du milieu social dans lequel on évolue. Voilà. Et alors, vous me demandiez, parce que la question était très large, vous me demandiez quelle stratégie j'ai mise en œuvre pour essayer de combler ces frustrations. je pense que j'ai été très déterminée à dépasser ce complexe, j'en avais conscience, je voulais vraiment le dépasser, donc ça s'est fait souvent avec beaucoup de migraines, je pense que j'ai somatisé à ce niveau-là et jusqu'au jour où j'ai découvert la psychanalyse et j'ai vraiment dans le milieu rural d'où je venais, il ne fallait surtout pas parler ni de psychologue et encore moins de psychanalyste parce que vraiment aller étaler ses sentiments devant un étranger, quelqu'un d'autre, mais ça ne se faisait pas. On avait une pudeur naturelle qui faisait que ça devait rester vraiment du domaine de l'intime et moi poussée par la nécessité donc j'ai décidé de faire cette analyse mais bon, j'avais quand même 50 ans passés et là j'ai réalisé que je ne vais pas évidemment rentrer dans les confidences mais j'ai réalisé que j'avais besoin de réparer l'enfant blessé qui était en moi, l'enfant qui n'avait pas eu ce regard paternel assez bienveillant parce que mon papa il m'aimait bien évidemment mais il n'avait pas les mots pour le dire c'était un taiseux en plus le pauvre il avait sa femme et cinq filles lui qui rêvait d'avoir un garçon pour reprendre la ferme il était plongé dans l'élément féminin et c'était à l'époque c'était dans les années 50-60 c'était pour lui très difficile aussi à vivre et un jour j'ai pu m'en expliquer avec lui et il m'a dit mais écoute ma petite fille moi je n'ai pas appris ça non plus mes parents n'ont pas jamais montré leur affection et donc je dis aux parents surtout donnez confiance à vos enfants regardez-les avec ce regard aimant ce regard positif qui fait qu'on se construit pour la vie des résistances après voilà je suis là à ses côtés c'est ça que je vous dis dans la page 68 et vous répétez ça c'est une phrase répétée vous voulez dire que je me répète dans mon livre non 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 mais c'est une phrase j'ai pourtant essayé de faire ranger non non je ne le dis pas mais c'est une phrase répétée dans le livre c'est vrai pourriez-vous expliquer l'ambivalence d'être à la fois une femme professionnelle forte indépendante et luttant pour les droits des femmes tout en récentant et en jouant le rôle d'être à ses côtés d'être la femme d'eux oui c'est une position très ambiguë qui n'est pas confortable du tout en fait parce que on a là encore l'impression d'être un peu en déphasage entre sa propre volonté de l'affirmation de soi d'être vraiment dans la liberté de dire et de penser et de faire ce qu'on a envie de faire et puis d'avoir à côté de soi mais très souvent devant soi une personne qui a une très forte personnalité et qui est reconnue par tout le monde ce qui fait que ça donne quelquefois des situations assez cocasses pratiquement tout le monde enfin tous les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu peuvent le dire on va vous bousculer pour être sur la photo à côté monsieur le maire ou à côté le premier ministre vous vous avez vraiment l'impression d'être complètement transparent on ne vous dit pas bonjour vous êtes tous les deux dans la rue et on dit un bonjour monsieur bien appliqué bien appuyé et puis vous ah ben non vous n'existez pas donc c'est vrai que c'est bon il ne faut pas avoir trop de blessures narcissiques parce que sinon on vous envoie en face que bon vous êtes un petit rien du tout donc en fait comment ai-je tourné l'obstacle qu'on tournait l'obstacle et bien en fait en m'imposant et en étant à côté d'eux c'est à dire en étant sur le terrain et je crois que ça a été une belle aventure à deux une belle aventure collective je l'ai vraiment accompagné d'abord parce que ça me passionnait j'étais une femme bon avec un caractère politique déjà bien ancré et en plus je ne voulais pas que s'installe entre nous un fossé un décalage entre ce qu'il savait lui et ce que je savais moi entre ce qu'il vivait lui et ce que je vivais moi et ma foi la meilleure façon c'était d'être effectivement à ses côtés et femme de donc je le vis comme ça féministe là j'ai pu rétablir les choses en ayant mes propres engagements et ça ça a été pour moi fondamental il fallait absolument que je puisse avoir moi aussi mon épanouissement à côté c'est pourquoi je me suis impliquée dans des beaucoup dans du travail associatif d'abord et puis après donc j'ai été élue comme vous l'avez rappelé pendant 19 ans conseillère on disait générale à l'époque maintenant on dit conseillère départementale et ça m'a aidée à être toujours au même niveau quoi et à alimenter cette jolie complicité intellectuelle et politique que l'on pouvait avoir au sein du couple merci ça se voit absolument dans le livre c'est incroyable dans votre livre vous posez certaines questions donc dans la page 75 très précis donc je cite comment concilier vie publique et vie privée quand on sait les couples lui-même qui investissent en politique comment être la wonder woman qui jongle entre les dossiers les réunions et les enfants en bas âge est-ce que les hommes se posent toutes ces questions avant de se déclarer candidat ma question pourriez-vous nous indiquer un début des réponses pour nous guider dans ces réflexions en particulier on pourrait se demander comment une femme par exemple sans ressources pour engager une babysit en difficulté financière pourrait participer à des postes des directions dans notre société aujourd'hui en fait une invitation pour penser aussi comment d'une certaine façon la discrimination des genres est renforcée par la discrimination sociale ou raciale oui tout à fait tout à fait c'est en droite ligne de ce qu'on vient de dire c'est compliqué c'est compliqué parce que on a parlé tout à l'heure du plafond de verre qui fait que en fonction de votre milieu social vous avez du mal à accéder à certains niveaux de responsabilité mais c'est vrai dans l'entreprise et c'est vrai là toutes catégories confondues les hommes comme les femmes bien évidemment il n'y a pas de problème de genre à ce niveau là quoique si bien sûr parce que c'est plus grave encore pour les femmes plus difficile mais il y a pourquoi est-ce que c'est plus difficile pour les femmes parce qu'en plus de ce plafond de verre il y a le plafond de mer et en fait c'est parce qu'on a vécu dans un pays très machiste et qui a fait que la répartition des tâches à l'intérieur du foyer était vraiment très inégale et qu'en fait il y avait une charge mentale ce qu'on appelle la charge mentale elle reposait essentiellement sur les femmes c'était encore plus vrai à mon époque ça l'est moins aujourd'hui heureusement je m'en réjouis pour les jeunes femmes mais quand même il y a encore beaucoup à faire c'est à dire qui va remplir le frigo qui va faire les listes de tout ce qu'il y a à faire qui va faire la lessive qui va aller voir le médecin quand il faut aller le voir les professeurs etc c'est la femme la plupart du temps et du coup elle se culpait en plus on lui a tellement inculqué par les stéréotypes qui sont véhiculés que c'était son rôle qu'évidemment elle a peur d'être dans la transgression si elle ne répond pas à cette image un peu mythique et surtout très sexiste qu'on attend d'elle et en fait il faut absolument briser ce plafond de mer qui se rajoute au plafond de verre et comment puisque vous demandez quelques pistes là il faudrait évidemment avoir énormément de temps pour développer cette question là parce que c'est une question très politique il faut bien sûr d'abord commencer par élever les garçons dans une autre mentalité je pense que là vraiment il faut les éduquer à l'égalité des droits ça c'est clair les obliger aussi à faire le ménage les chambres les courses etc comme les petites filles il faut aider par un statut de l'élu c'est très important que ce statut de l'élu puisse libérer quelque part la femme notamment en aidant à la prise en charge des frais de garde parce que pour pouvoir s'engager dans la vie publique il faut aussi avoir du temps pour soi et donc pouvoir se décharger de cette charge éducative quand on le peut et il y a quelques crèches qui sont faites à la mairie de Paris on a mis une crèche on en met quelques ailleurs et ça c'est vraiment très important évidemment il faut que les hommes changent de mentalité aussi qu'ils ne se sentent pas rabaissés parce qu'ils vont faire un travail ménager ou autre et donc aboutir vraiment à une réelle répartition des tâches donc à la fois la société doit évoluer mais individuellement aussi il faut que chacun évolue on pourrait parler de toutes les lois qui ont permis aussi mais ça ce serait je vous dis ce serait beaucoup trop long mais la loi sur l'égalité professionnelle sur des rémunérations égales à poste égale évidemment sur la parité aussi dans les instances représentatives non seulement dans les instances départementales ou à l'Assemblée nationale mais aussi dans les entreprises au niveau des responsables parce que là aussi on sait que il y a vraiment je ne sais plus les pourcentages exacts mais c'est une iniquité totale il y a très peu de femmes qui sont en responsabilité directe d'entreprise donc voilà en tant que femme du premier ministre vous expliquez que vous n'aviez pas de rôle officiel reconnu que peut-être il le faut et que vous avez dû ici je vous cite apprendre donc à être soi à rester soi tout en étant autre tout en canalisant sa spontanéité tout en mesurant en permanence ses propos bien sûr faire ça c'est difficile et était difficile pour vous étant donné que vous vous considérez comme une féministe dans ce contexte pourriez-vous définir ce que signifie pour vous le fait d'être une femme féministe socialiste féminisme et socialisme vaste programme je reviendrai à ma place à Matignon parce que c'est intéressant aussi en fait grâce au féminisme on peut lutter contre tout ce qui est le sexisme bien évidemment tout le patriarcat et en tant que socialiste on lutte contre le capitalisme donc en fait il faut trouver l'articulation entre les deux mais moi je trouve que ça peut très bien se conjuguer puisque le socialisme veut que chaque individu ait les mêmes chances pour tous donc pour les hommes comme pour les femmes c'est bien évident et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui on peut observer la fracture sociale qui est à l'oeuvre et qui est vraiment je pense moi de plus en plus importante et de plus en plus dramatique parce que les classes laborieuses ont vraiment du mal dans ce système capitaliste à pouvoir accéder à la dignité à leur propre dignité et elles sont souvent surexploitées et c'est vrai en France bien évidemment mais c'est encore plus vrai dans les pays en voie de développement et il faut effectivement être toujours toujours très vigilant pour que ces luttes sociales puissent permettre de combler justement ce fossé social alors ma place à Matignon c'était effectivement un peu compliqué parce que pour ceux qui me connaissent j'ai mon franc-parler et ma spontanéité et j'ai j'ai pas envie moi de passer pour quelqu'un d'autre j'assume j'assume mes origines aussi j'en suis fière et j'avais envie aussi de montrer que ben voilà même étant issue d'un milieu très modeste on peut avoir sa place et dire son mot quand on a envie de le dire et le problème c'est que il fallait quand même que vos propos soient mesurés parce que j'ai appris qu'il y avait effectivement un langage diplomatique qui était un peu contraignant et on m'a dit d'ailleurs à un moment on m'a dit madame sachez que votre parole engage la France mon dieu rien que ça et donc effectivement c'est compliqué parce que du coup on s'auto-censure malgré tout forcément mais il faut quand même faire son chemin alors j'ai réussi à faire ce chemin en trouvant là encore mes engagements mes propres engagements ça n'a pas été sans mal parce qu'à chaque fois quand j'avais une proposition d'engagement il fallait que j'en réfère au conseiller de Matignon qui me disait hola non pas ça ça c'est pas possible c'est un sujet polémique vous allez vous casser les dents et faire du mal au premier ministre non non pas ça et donc il fallait trouver un terrain d'engagement qui soit assez universel qui ne soit pas polémique etc et donc en fait j'ai eu la chance d'être sollicitée par la ministre des personnes âgées Michel Delaunay qui m'a demandé qui était en train de créer un réseau qui s'est appelé Mona Lisa un réseau de lutte contre l'isolement des personnes âgées et c'était une entreprise géniale moi qui m'étais occupée que de la jeunesse jusqu'à présent je découvrais un peu de façon beaucoup plus rationnelle tous les problèmes liés à la grande solitude des personnes âgées et en fait là j'avais réussi à résoudre la cadrature du cercle puisque avant j'avais peur de gêner les ministres d'empiéter sur leur plate-bande quand je proposais d'autres initiatives là c'était la ministre elle-même qui me demandait donc j'étais légitime mais par contre à chaque fois évidemment elle m'a fait ambassadrice de ce réseau Mona Lisa mais à chaque fois il y avait une conférence de presse on se promenait sur tout le territoire national pour mettre en place ce réseau et dans la conférence de presse en fait les journalistes ne voulaient que me faire parler de l'enfer de Matignon ça ne les intéressait pas d'entendre parler des drames des personnes âgées qui n'avaient pas assez de moyens pour survivre qui étaient seules qui étaient malades etc ça non aucun intérêt et par contre et alors votre mari est-ce qu'il n'est pas trop en difficulté et alors et donc là c'est pareil j'étais en but constante à ces questions je ne voulais pas tomber dans ce piège-là et donc je devais là encore faire très attention à ma libre parole et 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 aussi faire en sorte que je de pouvoir faire passer mes messages donc voilà c'était un peu ces impératifs sans compter qu'il y a aussi des problèmes de sécurité quand vous êtes femme de premier ministre évidemment vous êtes à un poste exposé et moi qui aime ma liberté de façon intrinsèque j'ai dû accepter d'avoir un garde du corps et de rendre compte de tous mes déplacements et et ça c'est aussi difficile pour mon mari pour Jean-Marc c'était pas un problème du tout lui il était dans son rôle de premier ministre et il acceptait toutes les toutes les contraintes tous les pour moi qui étais un petit peu en retrait quelquefois c'était un petit peu difficile les gens étaient charmants le personnel autant à Matignon qu'au Quai d'Orsay étaient vraiment très avenants très protecteurs et les gardes du corps de la même façon ils faisaient leur travail avec beaucoup de professionnalisme et de et d'attention et de sollicitude mais malgré tout quand vous avez envie voilà de de continuer à être libre il y a des contraintes qui sont un petit peu difficiles vous avez une vie consacrée aux services publics aux services sociaux notamment en tant qu'enseignante dans un collège classé ZEP à Saint-Herblanc où vous avez continué à enseigner même après avoir dû déménager à Nantes et aussi en tant que conseillère générale du canton à Saint-Herblanc-Nord pendant 19 ans néanmoins en tant que femme deux il semble que vous avez que vous vous soyez parfois sentie invisible transparente comme vous avez mentionné devant vous battre pour votre propre voix votre légitimité ces livres semblent être un moyen de résoudre cette invisibilité ainsi on voit une analyse très détaillée des eaux et des bas de la vie politique de votre mari vous pensez que ces objectifs sont-ils d'une quelconque manière contradictoire je saisis pas bien la fin de la question j'aimerais revenir si vous le permettez sur mon travail d'enseignante parce que parce que là ça a été le sens de ma vie en fait j'avais évidemment compris de par ma propre expérience que l'école l'éducation nationale est la porte de sortie pour tous ceux qui n'ont pas la chance dans leur milieu familial pardon d'avoir cette ouverture sur la culture sur etc sur la vie en général et donc moi l'éducation nationale m'a construit elle était pour moi le facteur d'émancipation et j'ai voulu après en tant que professeur en fait redonner ce que l'on m'avait donné et c'est pour ça que j'étais capétienne j'aurais pu effectivement choisir tout de suite un lycée classique mais je savais que ça se jouait au moment de l'adolescence dans les classes 4ème 3ème et qu'il ne fallait pas louper ce virage à ce moment-là précisément et donc j'ai choisi d'enseigner en collège avec ces adolescents qui étaient très prometteurs mais qui n'avaient pas forcément les clés pour la réussite et aussi choisir un collège en zone d'éducation prioritaire collège ZEP pour ceux qui connaissent la ZUP Bellevue parce que c'était je voulais m'adresser à un public plus défavorisé pour effectivement montrer que l'éducation nationale pouvait sortir ses enfants et leur donner les moyens de leurs rêves et j'ai été vraiment en permanence à l'écoute de ses enfants j'ai l'impression de me lancer des fleurs mais c'est vraiment c'est un travail de conviction profonde c'est un travail de oui absolument et donc en fait avec une équipe pédagogique qui était très solidaire parce que nous avions un public scolaire un petit peu difficile quand même et bien nous avons construit des projets d'action éducative qui a permis à nos élèves de s'ouvrir sur la vie extérieure sur la culture par exemple nous avons été faire des slams que les élèves avaient écrits nous allons nous les avons donnés au musée des beaux-arts et c'était génial parce que ça permettait non seulement de valoriser le travail des élèves mais en plus de faire venir les familles leur famille ne serait jamais entrée dans un musée des beaux-arts je les ai emmenés à l'opéra parce que évidemment je me rappelais de mon année de faculté et qu'est-ce que j'ai fait encore on a écrit des livres ensemble on a fait aussi beaucoup de revues de presse et je les ai emmenés à l'Assemblée nationale ils ont eu l'occasion de discuter avec Christiane Taubira vraiment ça a été ça les a beaucoup marqués enfin voilà tout ça c'était pour montrer que leur montrer qu'il n'y avait pas de lieu interdit pour eux que tous les lieux de la République leur étaient ouverts et surtout pour les filles notamment je leur ai dit ouvrez les portes ouvrez les fenêtres foncez allez au bout de vos rêves parce que vraiment vous avez les moyens si vous voulez vous en donner la peine alors évidemment j'étais très exigeante au niveau du travail mais ça ça allait de pair avec l'ouverture sur le reste parce que je voulais qu'ils réussissent à tout prix j'ai été marraine notamment de la première édition des entretiens d'excellence qui a eu lieu à Nantes en 2013 et qui maintenant est là tous les ans et je trouve que c'est une très très belle initiative et qui est très significative de cette volonté d'émancipation et de pousser aussi ces jeunes des banlieues à aller au-delà de ce qu'ils peuvent donner en fait on demande à ces jeunes de venir écouter des parcours d'excellence qui sont donnés par des gens qui ont connu les mêmes problèmes qui sont sortis aussi d'un milieu social un peu difficile pas favorisé etc et ça c'est vraiment des initiatives qu'il faut continuer à soutenir parce que voilà il faut donner des exemples des exemples de réussite pour donner envie il faut faire la dernière question la dernière question on a beaucoup plus mais le temps et il faut donner la parole au public mais ma dernière question c'est tout au long du livre je pense que deux ou trois fois vous dit je ne regrette rien et vous finis avec ça et d'Edith Piaf que j'aime que vous voulez vous dire par là je ne regrette rien je ne regrette rien par rapport effectivement à tout mon vécu personnel c'est à dire que je pense avoir réussi à relever ce challenge et à répondre à la fameuse question légitime point d'interrogation oui et c'est pour ça que je dis je ne regrette rien parce que ce parcours même s'il a été un peu chaotique par moments c'est un chemin qui a des bosses des creux qui n'est pas toujours en ligne droite mais au moins il a permis d'ouvrir des horizons exceptionnels et en fait c'est d'ailleurs ce que dit aussi Rosemary Lagrave dans son livre ça ne vient pas d'un mérite personnel moi je suis contre l'idée de la méritocratie parce qu'en fait on a l'impression quand on dit que voilà c'est grâce à la méritocratie qu'on est arrivé là et bien ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas arrivés là c'est parce qu'ils ne méritent pas mais non c'est parce qu'ils ont un conditionnement social économique qui fait qu'ils sont entravés et donc je suis contente d'avoir réussi à relever ce gant au niveau personnel par contre dire je ne regrette rien au niveau politique ce ne serait pas vrai parce que voilà j'ai 50 ans de vie politique derrière moi j'ai participé à la construction du parti socialiste je vous le disais au préambule en adhérant en 1971 au congrès d'Épinay et on a en permanence monté en flèche on a conquis des municipalités on a conquis des régions on a vraiment eu une assemblée nationale pardon le nombre de députés assez pléthorique par moment et on est arrivé avec un 6% au dernier présidentiel avec Hamon et là je trouve que c'est j'ai un sentiment d'échec je me dis tout ça pour ça tout ça pour ça à cause de quoi à cause d'égo surdimensionné à cause de petits rôles de positionnement parce que voilà moi je veux être au devant de l'affiche et donc du coup je vais tout faire pour déstabiliser un tel pour prendre sa place et non et non vraiment là ça me rend profondément triste et j'espère très sincèrement que le peuple de gauche va pouvoir se donner les moyens de rebondir parce que ça va c'est trop grave ce qui se passe on ne peut pas on ne peut pas il y a tellement de gens malheureux tellement de gens qui attendent cet espoir d'une gauche unie écologique solidaire que voilà et pour la planète aussi bien évidemment il faut prendre tout ça en compte et là il y a encore beaucoup à faire donc j'ai quand même quelques petits regrets au niveau politique et je pense qu'on n'est pas allé assez loin dans la transformation sociale quand on avait les manettes aussi au pouvoir ça c'est une je suis un peu critique aussi à l'égard de François Hollande vous l'avez vu de Manuel Valls de Montebourg qui ont joué leurs jeux personnels et qui ont fait aussi que voilà qui nous ont conduit à l'échec donc je j'ai mon mon libre arbitre et je dis les choses et je dis aussi mes frustrations bon c'est un chemin de femme et c'est à vous maintenant est-ce qu'il y a des questions des commentaires et aussi d'abord on va essayer de si vous avez des questions ici à la salle mais sinon on passe à les questions sur zoom est-ce qu'il y a des questions je suis ravie on doit dire de voir ici des amis très chers amis de mais des sprites j'en parle dans le livre parce que ça je ne l'ai pas dit mais effectivement quand on disait la difficulté quelquefois de positionnement ou de cette vie de contrainte quand même quelque part en fait toute notre richesse à Jean-Marc et à moi-même ça a été bien évidemment notre amour personnel mais ça a été aussi l'amitié et ça nous avons gardé cette fidélité en amitié vraiment sans jamais de rapport de force sans jamais rien changer de nos habitudes et ces amis pouvaient nous renvoyer directement avec beaucoup d'authenticité beaucoup de franchise ce qu'ils avaient envie de nous dire et pour nous c'était extrêmement important et notre ressourcement était là aussi merci donc il y a des questions vous avez des questions des commentaires ici à la salle non oui madame attention bonjour merci c'était très intéressant je me demandais si vous pourriez partager avec nous ce que vos enfants on pense de votre parcours et de ce qui a été de fait le leur oui c'est intéressant j'ai pas parlé de mes filles mais effectivement ça je parlais de du plafond de mer et de la culpabilité c'est une question que j'ai quand même qui m'a toujours agité de savoir si j'avais fait le maximum pour mes deux filles comment elles avaient vécu cela je pense qu'on s'en est bien tiré on s'aime beaucoup on est une famille fusionnelle mais que en même temps on a sans doute quand même un peu chargé leur sac à dos je pense que précisément du fait que nous soyons une famille fusionnelle nous partageons tout dont les angoisses et quand il y a eu ce qu'on a appelé le héros bashing au moment de Matignon elles ont souffert bien évidemment elles ont souffert comme nous et même nos petits-enfants nous avons trois petits-enfants c'est vrai que ça n'épargne pas la famille on disait à chaque fois attention c'est l'homme public l'homme politique qui est attaqué c'est ni le papa ni le mari mais bon c'est quand même quand vous entendez des choses désagréables vous le prenez en pleine face ceci dit on n'a quand même pas tout loupé je pense puisque ma fille aînée a passé une maîtrise de gestion des collectivités locales donc bon ça veut dire qu'elle était intéressée par ça et que la cadette a fait du droit et une formation de journaliste bon maintenant elle écrit des scénarios mais voilà elles sont très intéressées par la chose publique et voilà quand on leur demande ils disent mais non maman tout va bien t'inquiète pas merci est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires questions je dois dire juste pour terminer que ma fille a fait un excellent documentaire sur mon mari qui s'appelle mon père ce héros juste après Matignon et elle a mis un an à le faire et en fait mon mari ne comprenait pas ce qui se passait elle le prenait avec son téléphone en vidéo et il n'avait pas saisi vraiment ce qu'elle faisait et c'est le plus beau des cadeaux qu'elle lui ait fait parce que ce film est absolument très sincère elle a réussi à le faire sortir un petit peu de sa zone de confort parce qu'il se réfugie il est un peu un peu timide lui aussi il n'aime pas s'exposer personnellement et comme il était en confiance avec ma fille elle a réussi cette prouesse de vraiment aller au fond des choses et de lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dit autrement je peux poser une dernière question je profite c'est la dernière je promets vous avez mentionné la famille fusionnelle et je pense ça c'est très clair je pense dans votre récit il y a un moment dans la page 303 retenez qui vous citez un journaliste vous décrivez en fait la vie à Matignon et vous citez un journaliste qui explique que et je cite les premiers ministres a survécu grâce à Brigitte pensez-vous que les premiers ministres devraient écrire un livre sur sa campagne engagée son compagnon engagée sur moi vous voulez dire son compagnon engagée mais non tout est dit ça y est tout est dit c'est vrai tout est dit par contre je pense qu'il va lui aussi passer à l'écriture sur sa propre expérience et il a beaucoup de choses à dire évidemment du fait de ses multiples engagements à la fois locaux et nationaux donc on peut attendre pour un livre en chemin d'hommes en chemin d'hommes voilà je vais lui suggérer le titre j'avais pensé à un moment faire un livre à quatre mains en fait je pensais que ça aurait pu être intéressant je donnais ma version et lui donnait la sienne de tout ce que nous avions vécu mais bon il était très engagé dans sa dans la formation de sa fondation pour la mémoire de l'esclavage il devait chercher les financements il devait etc concevoir le concept et du coup il n'était pas disponible et voilà je me suis dit tant pis je me lance très bien est-ce qu'il y a des questions sur zoom non bon ah oui pardon john voilà merci alors ma question va être sur le deuxième tome qui va suivre parce que vous êtes clairement vous êtes plein d'énergie vous avez d'autres engagements quels sont les engagements qui vous occupent qui vous inspirent maintenant et pour les années à venir bonne question je vous ai dit que ce livre avait été le travail pour ce livre avait été très chronophage donc pendant l'écriture en fait j'ai mis un peu en sommeil mes activités associatives et là je vais et puis il y a eu le covid en plus qui nous a quand même pas mal limité et donc là je vais à la rentrée sans doute me relancer plutôt toujours dans le secteur social alors peut-être dans le je sais pas une épicerie solidaire ou ce genre et j'ai aussi beaucoup travaillé avant de l'expérience parisienne dans le secteur de l'économie sociale et solidaire je faisais partie du conseil d'administration d'une ressourcerie et donc là je pense aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire je suis toujours effectivement engagée dans la culture j'ai pas parlé évidemment de toute notre expérience nantaise de la renaissance de la ville par la culture mais pour moi ça a été un moment extrêmement fort aussi et donc là je continue à m'investir dans le domaine culturel je suis administratrice du lieu unique sur Nantes et puis je suis aussi administratrice d'Espace Formation qui est un endroit où on travaille beaucoup sur l'accompagnement social des personnes en recherche d'emploi et aussi de formation pour les migrants donc voilà c'est ce type d'initiative que je vais continuer à promouvoir et la maison des adolescents alors oui on n'a pas parlé de la maison des adolescents j'ai été missionnée donc pendant un an pour construire le projet maison des adolescents à Nantes parce que précisément j'avais été très investie à la fois en tant que défenseur des enfants et en tant qu'enseignante en ZEP pour l'adolescence et on m'a demandé en 2005 donc de préfigurer cette maison des adolescents ça a été un travail considérable dans lequel je me suis beaucoup investie parce qu'il me fallait créer un réseau de professionnels qui prennent en charge précisément les adolescents parce qu'il y a des tas de gens qui intervenaient précédemment avant bien évidemment que Brigitte et Roux ne viennent avec son projet mais tant dans le domaine de la pédiatrie de la psychiatrie de tout le domaine sanitaire la justice l'emploi etc et j'ai créé avec d'autres j'avais monté un comité d'animation à mes côtés pour m'aider et notamment avec je tiens le citer parce qu'il m'a été d'un précieux recours le pédiatre Georges Pichereau avec le psychiatre Gorance et nous avons réuni tous les professionnels donc et nous les avons nous avons construit un réseau qui fait que l'adolescence et trouver un lieu surtout faire un montage juridique bien évidemment aussi trouver un lieu qui ne soit pas stigmatisant pour les adolescents un lieu neutre je ne voulais pas qu'il soit adossé à l'hôpital comme certaines maisons des adolescents le sont pour que l'adolescent qui était mal dans sa peau puisse ouvrir la porte et dire ben voilà moi j'ai envie de causer est-ce que je peux et il est accueilli de façon anonyme c'est très important parce que souvent les adolescents ne veulent pas décliner leur propre identité et et là en fonction des mots qu'il pose on va soit le faire voir enfin lui avoir un entretien avec un psychologue et puis bon c'est l'histoire de deux ou trois rendez-vous et après tout va bien il a retrouvé ses repères etc soit si le mal-être est beaucoup plus conséquent à ce moment là on va l'envoyer dans le réseau justement qu'on a constitué de professionnels qui ne sont pas sur place qui sont dans leur cabinet et évidemment il aura un accès privilégié à un psychiatre à un nutritionniste si c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'anorexie de comportement alimentaire soit un problème juridique parce que souvent aussi ils ont des problèmes dans le cas de divorce qui se passe mal ils ont des problèmes par rapport à l'un des deux parents enfin bon et et donc ça fonctionne vraiment très très bien parce que du coup on a un regard croisé de tous ces professionnels et c'est c'est un travail très riche les gens sortent de leur précaré pour travailler en bonne synergie et cette maison des adolescents est maintenant après une vitesse de croisière qui est magnifique et là je dois dire que pendant cette période de Covid les jeunes ont vraiment été en souffrance on ne peut pas généraliser bien évidemment mais j'en ai discuté avec le directeur actuel Patrick Cotin effectivement ils sont très très sollicités parce que l'adolescence c'est le moment où vous avez besoin des autres pour vous construire de vos copains et là vous ne pouviez plus les voir vous étiez en plus obligé d'être 24h sur 24 avec vos parents avec qui c'est souvent conflictuel au moment de l'adolescence en plus il y a eu aussi effectivement des problèmes de maltraitance familiale qui ont été accrus du fait de ce Covid donc l'utilité de cette maison des adolescents n'est plus à prouver et je suis contente de mon bébé il a bien grandi bon est-ce qu'il y a des autres questions des autres commentaires pas sur Zoom donc on peut s'arrêter ah il a une question oui oui qu'est-ce que bonjour pouvez si tu peux le lire parce que je pourrais nous dire quelle était la rencontre qui était plus inspirante pour vous oh il y en a eu énormément c'est difficile de faire un choix rencontre inspirante la plus inspirante oui c'est difficile je vais pas dire la plus inspirante je vais parler des rencontres que j'ai pu faire je vais par exemple citer Thierry Marx que beaucoup en France connaissent qui est un chef étoilé et je l'ai rencontré parce que j'avais été marraine d'une d'une session para-olympique et dans un cirque voilà et lui était là aussi et nous avons pu discuter et il m'a parlé de toute son expérience et je suis allée sur place voir ce qu'il avait monté et en fait il arrivait à former lui le chef étoilé qui travaille pour vraiment les plus grands il arrivait à rester préoccupé par des enfants des jeunes au parcours vraiment chaotique qui n'avaient pas qui avaient quitté l'école trop tôt etc et en 12 semaines il arrivait à les les former au métier de pâtissier et je trouve ça extraordinaire parce que non seulement il leur donnait cette formation professionnelle rapide parce que ces jeunes là étaient dans l'urgence de toute façon mais en plus il les aidait à se construire psychologiquement il était extrêmement rigoureux il a lui-même été à un moment avec les compagnons du devoir et il est resté très marqué par cette expérience il lui-même a eu un parcours un peu sinueux et il s'en rappelle et du coup il travaille encore dans ce sens de promotion collective et ça je trouve ça extraordinaire je pourrais vous parler de Malafa par exemple la petite jeune fille pakistanaise qui a eu le prix Nobel de la paix parce que elle était elle voulait absolument montrer que justement l'éducation était la clé d'entrer dans un monde plus humain et plus fraternel et l'éducation des filles était très importante pour elle et en fait elle s'est fait tirer dessus par les talibans pour son combat d'émancipation féminine elle avait quoi à l'époque elle avait je ne sais pas 14-12 ans et donc elle dit d'ailleurs nos cahiers et nos stylos sont nos meilleures armes mais ça c'est effectivement bon voilà il y en a plein il y en a plein comme ça mais voyez ça va toujours dans le même sens le sens d'une émancipation collective et de fidélité à ces valeurs bon le livre En chemin de femmes je vous invite à aller dehors vous pouvez l'obtenir et je suis sûre que vous serez contente de signer oui bien évidemment alors juste deux mots sur ces dédicaces je vous assure que les retours j'en ai fait beaucoup là les retours sont profondément émouvants parce que c'est incroyable les récits de vie qu'on me renvoie en miroir en me disant ah mais ce livre me parle c'est vraiment je suis contente parce que vous mettez des mots sur ce que j'ai pu ressentir moi et que je n'osais pas dire pas précisément et c'est vraiment pour un auteur ce rapport au lecteur est vraiment essentiel c'est le fameux feedback qui vous nourrit et qui vous légitimise c'est vrai comme vous avez aussi ça m'a plu beaucoup vous avez beaucoup de citations ici de ce que vos élèves ont dit de vous même et ça ça oui donc c'est bon que vous avez que vous que vous reçoivez tout ça je vous remercie vraiment de tout coeur je suis merci à vous deux merci c'était super sympa merci beaucoup pour votre chante je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501